Couleur terne et tissu abîmé, les défauts de ce drapeau témoignent d'une histoire. L'histoire du 126e régiment de Brive, dissous en 1940 en pleine guerre mondiale. Cet emblème a passé 4 ans enterré dans le jardin d'un militaire. Le drapeau a été mis en sommeil et caché pour éviter que les Allemands puissent y mettre la main dessus au titre de trophée de guerre. La petite histoire c'est que ce drapeau a été caché par un ancien chef de corps du régiment et a été remis au régime au moment où il s'est reconstitué, donc à l'hiver 1944-1945. Cette semaine c'est le 75e anniversaire de la recréation du régiment Brive, pour l'occasion Aline Gaillard a restauré le drapeau avec Minussi. C'est important de ne pas le remettre à neuf, alors déjà un parce qu'on ne peut pas tout simplement, les fibres, la couleur etc. se sont altérées avec le temps, avec l'exposition à la lumière, donc de toute façon on ne pourra pas le remettre à neuf. Et puis en plus ce serait vraiment comme si c'était un acte de création de ma part, alors que l'objet a sa propre histoire. Donc du coup on est là pour le conserver et pour rendre quand même son unité esthétique. Sortir ce symbole de l'ombre, c'est aussi remémorer le passé. Laurent Chassin est le fils d'un chef d'état-major qui a participé à la renaissance du 126e. C'est effectivement un acte très fort de la part du 126, comme j'ai dit, d'ouvrir la porte d'une page d'histoire qui est ignorée, qui a été ignorée pendant très très longtemps, et qui effectivement est importante dans les racines du 126e régiment d'infanterie. Laurent était aux côtés du drapeau et des militaires ce matin pour fêter le 75e anniversaire de la reconstitution du régiment. C'est parti.